Générique Vendredi 28 mai 2021, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Vous suivez le 6h30. Le chef de l'État, Alassar Ouattara, a présidé hier jeudi une réunion du Conseil national de sécurité au palais présidentiel. La rencontre était consacrée à la situation sanitaire et sécuritaire dans notre pays. Un accent particulier a été mis sur les affrontements entre Nigériens et Ivoiriens. Des affrontements survenus le 19 mai dernier et qui ont fait un mort et 39 blessés. Au total, 38 personnes ont été mises aux arrêts. Il a visité le port autonome d'Abidjan, l'abattoir de Portbou et certaines boulangeries du district d'Abidjan. Le ministre du Commerce et de l'Industrie en visite à deux terrains de ménage. Aucun effort. Solimandia Rassouba a partagé avec ses opérateurs les difficultés engendrées par la crise énergétique. Il s'est assuré que les prix décidés pour les denrées de première nécessité sont respectés et appliqués. On regarde ce reportage de l'Ancine Bakayoko. Au niveau des marchés, les produits de grande consommation comme le pain, la viande et le ciment enregistrent des augmentations anarchiques. Des spéculateurs véreux profitent de la crise énergétique qui a rétrécit la production pour faire grimper les prix. Une surenchère qui ne laisse pas le ministre Solimandia Rassouba indifférent. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit les produits vivriers, nous veillons en tout cas à ce que les prix qui sont appliqués ne soient pas augmentés sans motif. Et nous travaillons en bonne intelligence avec nos partenaires habituels. Selon le protocole d'accord signé avec les opérateurs économiques et les industriels, la baguette de pain reste à 150 francs. A Djamé, tout comme à Marcory où Solimandia Rassouba a pu visiter quelques boulangeries, le tarif convenu est respecté. Même chose à l'abattoir de Port-Boué où le kilogramme de viande de bœuf se négocie autour de 2600 francs. Quant à la tonne de ciment, le prix plafond s'élève à 90 000 francs. Devant le ministre en charge du commerce, les acteurs se sont engagés à maintenir le cap. Ce qui nous concerne la chaîne de production et de distribution, nous sommes parfaitement à règle par rapport au communiqué du ministre du commerce. Malgré les assurances, les services maintiendront l'observation continue des prix de différents produits en veillant la saine application des dispositions relatives à la concurrence et au protocole d'accord signé. Nos inspecteurs de commerce seront aussi bien à Abidjan que sur tout le territoire ivoirien pour s'assurer du respect et de l'application des décisions prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire. En principe, les perturbations au niveau de la fourniture de l'électricité devraient prendre fin en juillet prochain. Le ministre gouverneur est lui aussi sur le terrain dans le district d'Abidjan en prélude à la grande saison de pluie. Robert Beugré-Mambé était dans la commune d'Anyama, objectif à faire l'état des lieux d'avancement de certains travaux d'infrastructure. Le point de sa visite de terrain avec Issa Chonaïo. Le ministre gouverneur Robert Beugré-Mambé continue la visite des infrastructures du district d'Abidjan. Ainsi, après Benjerville, il était ce mardi dans la commune d'Anyama, objectif à s'imprégner de l'avancée des travaux de bitumage des voies d'Anyama à Djamé. Au cours de cette visite, la population, tout en appréciant la qualité des travaux, a posé des préoccupations. Le début, le début, mais quand ils sont venus, on les a dit que de toute façon, l'eau passe dans la rue. On les a dit que le caniveau est petit. Ils n'ont qu'à essayer de faire grandir le caniveau. Ils disent que non, qu'ils vont faire ça. Ils disent non, l'eau qui passe dans la rue, nous on connaît son autre village. Ils n'ont pas accepté, ils vont faire comme ça. Mais vraiment, quand il pleut là, c'est difficile. On veut vraiment qu'ils viennent corriger pour qu'on puisse dormir dans la paix. Séance tenante, le ministre gouverneur a donné des instructions fermes pour que les insuffisances constatées soient rattrapées, pour éviter d'éventuelles inondations en cas de forte pluie. Nous avons immédiatement apporté des solutions, parce que la visite aussi, ça sert à ça, et ça permet de mieux comprendre les problèmes décrits. Et immédiatement, nous avons des solutions dont les populations n'ont pas à s'inquiéter. Robert Begrémambé a profité de cette visite pour mettre en avant les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans les villages du district d'Abidjan. Ça rend les populations fières de leur village, qui se voient ainsi valorisées, et inscrites dans la logique du développement urbain que nous connaissons. Avec l'amélioration des conditions d'accès, l'accès aux maternités sera plus facile, l'accès aux dispensaires sera plus facile, et l'amélioration des conditions de circulation va encourager beaucoup de nos frères et soeurs à rester au village. Le ministre gouverneur Robert Begrémambé a également mis à profit cette visite pour offrir une broyeuse aux femmes du village d'Agnaman à Giamé, une manière pour lui de lutter contre la pauvreté. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve dans une demi-heure pour l'actualité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada